Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 3 décembre 2014. C'est du bis repetita, j'aurais pu prendre une des précédentes analyses pour vous donner la même puisqu'on a quasiment depuis presque deux semaines la même configuration à chaque séance alors on avait bien un petit peu d'animation sur les deux précédentes séances avec des tentatives de cassure de cette zone de range mais aujourd'hui on a bien sagement réintégré cette zone pour nous donner une séance sans saveur et sans mouvement en particulier. Donc les cours s'inscrivent dans une légère hausse puisque le CAC 40 gagne un peu plus de... enfin presque 27 points, non pardon 27 points sur la volatilité on gagne 3 points et demi, 0,08% sur la précédente clôture. Le CAC 40 donc a testé ici cette zone des 4403 qui était la précédente zone de résistance avant l'attaque ici qui avait défini une résistance un peu plus intéressante ici à jouer sur les 4415 points. Eh bien pas du tout, on est resté ici sur cette zone. On avait une zone médiane que je vous indiquais sur l'analyse intraday qui était à 4379 points, on est bien resté sagement sur cette zone. Donc eh bien voilà, une séance d'attente. Alors il est vrai qu'avec la dernière réunion de l'année en ce qui concerne la politique monétaire de la BCE les investisseurs n'ont pas envie de s'exposer et de prendre trop de risques donc c'est ce qui en partie peut expliquer l'attentisme qui est visible ici sur cette séance. Du point de vue de la configuration technique, c'est relativement stable. On a un RSI qui est quasiment horizontal depuis maintenant quelques séances, donc c'est neutre. Le stochastique plafonne ici dans sa zone de surachat. Je rappelle que tant que le stochastique ici ne ressort pas de sa zone de surachat, il n'y a pas de signal baissier. Du point de vue du MACD, on confirme toujours la baisse de dynamique puisqu'on avait ici une forte hausse de dynamique et lorsqu'on a commencé à évoluer d'une manière horizontale, eh bien c'est là que le MACD a anticipé une phase de retournement qui lui n'est jamais venu. On appelle ça une consolidation à plat. Du point de vue des volumes, alors on a une baisse des volumes. Hier je vous ai indiqué qu'on avait des volumes légèrement supérieurs lorsque les séances étaient haussières par rapport aux séances baissières que nous avons là. Bon là on vient légèrement en dessous, on est dans la moyenne de cette semaine. Mais ce n'est pas du tout significatif du point de vue des volumes, on ne peut pas en dire grand chose. Donc une fois qu'on a fait le tour de tout ça, on répète ce qu'on répète depuis maintenant quelques jours, à savoir que cette dynamique haussière donne lieu à une phase de consolidation horizontale et qu'avec ce nouveau plus haut, on aurait plutôt tendance à favoriser une poursuite du mouvement haussier. Mais cette poursuite devrait être confirmée par une rupture de cette double zone ici des 4403 et 4415 points. Tant que nous n'avons pas ça, eh bien on est toujours sur une phase de consolidation. Alors la consolidation elle aussi a ses limites. On avait cru en voir les limites lundi avec ici cette rupture de ce retracement à 23,6% qui appelle statistiquement à un objectif sur le retracement des 38,2%. Eh bien on n'a pas eu cet objectif, pourtant on a ouvert sous cette zone. On est venu tester ici, ensuite on est remonté et on a réintégré. Alors comme je vous l'indiquais hier, on n'a pas eu de clôture sous cette zone de retracement. Donc pour l'instant on considère toujours que nous sommes dans une phase de consolidation horizontale avec donc dans le premier cas une éventuelle rupture de cette zone 4403,15. Eh bien une dynamique qui reviendrait haussière, qui serait réactivée et qui pourrait donc valider de nouveaux objectifs et de nouveaux plus hauts en direction des 4500 points. Par contre sur une rupture plus nette ici de cette zone des 4356 points, eh bien on a un premier objectif qui se situera demain à 4326. Et donc cet objectif sera intéressant puisqu'il est en convergence avec le support oblique que nous avons actuellement et qui guide la tendance depuis maintenant quelques semaines depuis cette fameuse zone de point bas ici. Moi je sais que sur cette phase ici je ne prends pas le point bas parce que nous avons ici ce qui correspond à une phase exagération. on était ici dans une tendance et ensuite lorsque l'on a rebondi on a défini une nouvelle tendance et donc je pense que ce support ici colle mieux à la dynamique actuelle. Donc on est toujours ici sur une phase de hausse avec donc ce trend relativement bien défini. Alors c'est vrai que si on veut écarter un petit peu par rapport au fait qu'on n'a pas grand chose à dire sur le point de vue moyen terme, voilà on est ici sur une phase qui avait déjà fait parler d'elle en tant que résistance. Je pense que tout le monde se rappelle ici suite à ce quasi double top il y a cette phase de consolidation que je vous avais décrit comme une phase de consolidation en note de piano qui était normalement une phase de continuité, volatile, horizontale et donc il y a bien débouché sur une phase de baisse puisqu'on l'avait entamée, on était rentré par le haut et donc on est sorti par le bas. Et cette zone avait buté donc sur ces points hauts, sur cette zone de points hauts des 4 415 points, on le voit bien. Le fait est que nous avons ici une phase de baisse très rapide, un rebond beaucoup plus lent et là aussi on reste sous cette zone. Sauf que là on est là aussi sur une phase de consolidation horizontale mais déjà un on rentre par le haut et deux on a beaucoup moins de volatilité. Alors la volatilité en général favorise les phases de baisse, c'est ce que nous avons eu là. Donc on a une phase volatile qui a débouché sur une phase de baisse alors que les phases peu volatiles favorisent plutôt les phases de hausse donc ça irait un petit peu dans le sens d'une poursuite de ce mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse purement technique du CAC 40. Alors aujourd'hui donc il y avait un fixing, c'est ça qui gagne sur cette session donc bravo à toi ça. Et en ce qui concerne les statistiques, on est toujours sur des statistiques plutôt baissières. Alors du point de vue du pourcentage pour la prochaine séance, c'est assez équilibré, c'est pas très parlant. 54% donc sur la prochaine séance d'avoir une bougie rouge donc bon c'est quasiment du 50-50, entre 50 et 54% il n'y a pas grand chose. Par contre le potentiel est beaucoup plus développé sur la baisse. Alors c'est assez intéressant parce que ça fait plusieurs jours qu'on a ça mais ce ne sont que des statistiques, il est vrai que c'est basé sur les constatations passées mais bon les statistiques ont aussi leurs limites et donc pour les 5 prochains jours, d'après les statistiques qui sont en train de se calculer actuellement et bien on aurait un bon potentiel baissier à jouer sur la prochaine séance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada